bon salut les amis on connaît tous BMW et on connaît le gamme de SUV donc on connaît la X1, la X2, la X3, la X4 comme nous avons fait la vidéo sur notre chaîne, la X5 aussi d'ailleurs la X6 et leur grand frère, leur vaisseau admiral donc la série 7 sur une levée donc la BMW X7 et ça sera aussi l'objet de notre vidéo aujourd'hui voilà donc voici la face avant un peu de cette BMW X7 et nous pouvons bien constater donc une calandre vraiment très grande avec au milieu au centre donc on a une petite caméra qui nous sert sur les aides à la conduite et sur le système de caméra 360 là on a un bouclier avant très agressif donc comme dans les BMW et nous avons ces phares LED donc qui ne sont pas laser malheureusement mais c'est des phares LED donc qui rend plutôt bien sur cette BMW X7 l'avant l'avant de cette BMW X7 elle est plutôt caractéristique des BMW mais je trouve que ça pourrait être mieux parce que ici on a l'impression que la calandre est plus importante que que les phares je suppose voilà et c'est un peu c'est un peu déséquilibré donc pour moi mais pour la plupart des gens ça va aller donc là sur le capot juste au dessus des de ses gros haricots donc nous avons le logo BMW qui est ici très imposant et là nous avons ce capot bosselé donc donc ici c'est un peu creusé mais là c'est bosselé avec ses lignes de force et tout ça donc caractéristique des BMW donc sur la par reprise notez bien qu'aussi donc nous avons des caméras donc stéréoscopiques des radars et laser donc qui vont nous permettre d'analyser la chaussée de la route donc tout ça ça va être géré par l'ordinateur de bord de la voiture et en conséquence si la chaussée est un tout petit peu dégradée la voiture donc va adapter automatiquement les suspensions du véhicule et voici l'importance donc de ces caméras là sur les parabrises la voiture donc est chaussée en pneus Bridgestone avec des jambes de 21 pouces et nous avons ces grosses disques de frein et un très grand étrier de tous les SUV haut de gamme et donc nous avons donc cette grande longueur là donc la voiture elle est longue elle fait 5 mètres 30 de long je pense donc d'après les chiffres et nous avons ces contours de fenêtre c'est donc qui sont donc chromé voilà qui sont promé et là nous avons le fameux play of mice donc vous le savez donc si vous me suivez et nous avons ces rétroviseurs donc qui ont des caméras donc et qui nous étudie le système de caméras à 360 et vous allez voir que ça va être très pratique donc lorsque cette voiture donc va être en ville et que les proportions de la voiture donc ne sont pas trop très favorables et donc le système de caméras à 360 va beaucoup aider le conducteur voilà sur la face arrière donc du véhicule nous retrouvons donc une face arrière donc similaire à la BMW Series 7 donc c'est vraiment frappant et là nous avons l'inscription X drive 40 bon qui nous renseigne sur la version du véhicule et X drive notez bien que ça veut dire donc une voiture 4 roues motrices là nous avons le gros logo BMW et juste en dessous nous avons une petite caméra là donc cette caméra qui va nous aider donc tout ça donc sur le système de caméras à 360 et là nous avons la nomenclature du modèle X7 et nous avons cette grosse barre de chrome donc qui nous témoigne encore le luxe et la classe du véhicule ici nous avons des sorties d'échappement donc qui sont chromées donc et bien fait nous avons du flux arrière donc qui ressemble un peu en aluminium et nous avons une panel de radar donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc nous en avons donc 6 donc bon ils ont bien fait de le faire car le gabarit de la voiture n'aide pas beaucoup le conducteur et c'est très bien donc de proposer un système de caméras à 360 et une panel de radar pour alerter donc le conducteur s'il y a donc des obstacles donc à éviter en garant la voiture ou bien même en la conduisant on ne sait jamais je vous montre donc les clés de cette BMW i7 et pour ouvrir donc le coffre nous avons juste à actionner ce bouton donc dans ce coffre donc c'est un coffre qui s'ouvre donc en deux parties donc cette présente BMW i7 que nous filmons là aujourd'hui est en configuration 7 places donc comme vous pouvez le voir et là nous avons un volume de coffre très petit donc de 326 litres donc d'après BMW et on peut rabattre cette banquette donc si on veut plus de place mais elle ne sera pas rabattable complètement donc vous voyez donc les différents boutons donc qui nous aident si on veut rabattre les différents sièges et tout ça ici donc on a un fond de coffre mais sans roues de secours et nous avons là quelques matériels anti crevaison ici nous avons une petite prise de 2 volts et là nous avons un petit filet donc où mettre dans nos trousses de premier secours et la fermeture du coffre aussi est électrique mais vous appuyez sur ce bouton et les deux compartiments se referment donc sous le capot de cette BMW X7 vous avez un V6 donc un moteur 6 cylindres de 3 litres de cylindrée qui développe environ 340 chevaux d'où l'inscription X-Drive 41 donc 340 chevaux et 450 Nm de couple donc notez bien que ce moteur a une consommation mixe de 10,9 litres à 11,9 litres au sein donc c'est une consommation mixe et c'est toujours et j'insiste à tester dans la réalité parce que donc ces voitures donc elles ne sont pas testées réellement donc elles sont elles donnent des marques donc donnent la consommation selon des normes WTP, Euro 6 et tout ça donc de cette BMW7 nous pouvons bien remarquer donc des contre-portes qui sont partout donc en cuir là c'est partout donc du cuir vegan partout partout même sur les rangements donc nous avons du cuir vegan et là nous avons là un petit liseré donc à l'aide donc qui est du plus bel effet nous a là nous avons une petite insertion en bois qui est magnifique ici on a donc le système de solo donc arman kardon qui est l'une des plus en vue donc sur le marché voilà donc assis à l'arrière donc nous pouvons bien remarquer donc une truce USB-C et là c'est un petit blocage donc pour les ipad et tout ça ici donc nous avons un grand toit donc panoramique donc tout envers donc qui offre un peu plus de lumière donc à l'intérieur de cette belle habitable voilà donc à l'arrière donc de cette BMW7 j'ai une pouille chante patron une pouille chante vraiment patron parce que là j'ai deux portes au gobelet qui sont là une la côdoie centrale très bien moelleux et très bien finie et la garde au toit elle est globalement très bien donc comme tous les SUV premium et la place aux jambes donc je vais me répéter donc la place aux jambes donc elle est vraiment royale vraiment très royale donc on peut se mettre à l'aise vraiment donc dans ce véhicule et on peut faire un voyage des milliers de kilomètres comme ça donc sans sentir donc une fatigue donc gênante les passagers arrière donc sont encore plus choyés avec cette climatisation en quoi ils sont donc vous pouvez bien voir que donc le passager à gauche a une température beaucoup plus élevé donc le passager à droite donc chacun donc pourra régler indépendamment donc sa température et ça c'est une très très bonne chose même les passagers donc qui sont à la troisième rangée de sièges donc au rond droit donc à une petite liserée LED et un porte au gobelet et ici nous avons donc des insécions en bois donc pour vous dire donc BMW donc n'a pas fait de demi mesure donc dans cette voiture donc c'est le luxe même jusqu'à l'extrême donc le conducteur donc à l'entrée de cette BMW X7 donc il va être très bien accueilli donc par ce très beau volant donc à trois branches ici nous avons les commandes du système net à la conduite maintien dans la voie limitateur de vitesse ce truc là et ici nous avons les commandes du système multimédia ici nous avons le fameux cockpit de chez BMW et là nous avons un affichage tête haute donc BMW donc n'a pas fait les choses à moitié et nous avons un tableau de bois donc vraiment en cuir parcouru de cette essence de bois donc très particulière et très rare et cette liserée de LED qui est magnifique et là nous avons un écran donc ici donc de 12 pouces donc pour le système multimédia et sur la console central donc nous avons donc différents boutons donc pour la climatisation et ce truc là ici nous avons un petit rangement avec le chargement sans fil ici un petit rangement ici on a deux portes gobelets donc qui sont non réfrigérants et ici nous avons une prise usb à à part ça donc vous avez donc cette essence de bois qui parcourt pour cette console centrale avec c'est liserée à l'aide et ici donc vous avez donc le pomodo de vitesse le bouton start and stop voilà les modes de conduite donc sport confort éco pro adaptatif et là vous avez auto hold le frein à la descente ici donc vous avez différents commandes donc pour contrôler cet écran là ici aussi c'est une petite molette pour contrôler l'écran là et là vous avez donc un bouton qui vous permet de régler la suspension donc sur différents niveaux ici donc nous avons un rangement central avec une prise usb c'est donc un rangement central donc qui n'est pas très profond voilà donc pour allumer la voiture donc nous avons jusqu'à mettre donc pied sur le frein et on appuie sur le bouton start and stop et vous voyez là donc les écrans donc qui s'allument le volant qui s'ajuste et tout ça et là vous avez un affichage donc qui va vous permettre sur les trucs là sur les aides à la conduite et là nous avons un petit donc un petit laser donc qui va détecter donc les humains du conducteur donc si le conducteur est un tout petit peu fatigué la voiture donc va le détecter et c'est une technologie très intéressante et très pratique pour éviter un peu donc les accidents de la route donc notez bien que donc dans cette voiture vous avez donc les commandes gestuelles donc par exemple si je tourne comme ça à ma main voilà voilà donc vous avez compris donc c'est une commande gestuelle donc qui nous permet donc d'augmenter le volume donc si on veut voilà donc c'est ici donc chez korea motors que nous avons pu faire la vidéo donc sur la bmw x7 noir que vous voyez là-bas donc si cette vidéo vous a plu sur cette x7 donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker donc cette vidéo donc c'est le meilleur moyen de me soutenir et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo bye